Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. A la une de ces samedis, les habitants de la commune de Calamo passent leur journée sous les odeurs des ordures ménagères qui ne sont plus collectées depuis pratiquement plusieurs jours. Des tas d'immondices partout, surtout au niveau de la place célèbre des artistes appelés Rampoint Victoire. Ces habitants sont montés au créneau pour dénoncer, vous les entendrez dans ce journal. Également, au sommaire, des images insolites. Plus de 150 boulettes de cocaïne en provenance de Brésil, cachées dans le ventre par deux trafiquants âgés de 30 et 35 ans. Ils ont été interceptés à l'aéroport de Ndili par le service de renseignement militaire grâce à l'imagerie médicale de l'hôpital de Kankokolo. On en revient dans un instant, on voit tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. La faillite de route de Luanda, toujours au point mort. Comment activer sa mise en application effective ? La question était au cœur des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, et une délégation angolaise conduite par le ministre d'Etat et le chef de la mission militaire du président angolais, le général Francesco. C'est un reportage de Pierre Kibambé-Soumouïsa. La situation sécuritaire préoccupante au Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC, où le M23 soutenu par Luanda terrorise des populations congolaises, était évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a eu à la cité de l'Union africaine, avec une délégation angolaise conduite par le ministre d'Etat et chef de la maison militaire, le général des corps d'armée Francesco Furtado, un entretien auquel a pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui s'offre le tondola à Palard. Les échanges de plus d'une heure s'inscrivaient dans le cadre des consultations normales, en vue de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, et ce, conformément au mandat que l'Angola a eu de l'Union africaine et des ministres sommets des chefs d'Etat de la communauté de l'Afrique de l'Est. La feuille de route de Luanda poursuit plusieurs objectifs assortis des actions et activités, ainsi que du délai accordé aux acteurs pour exécuter les dites activités. Elles devraient conduire à la cessation des violences dans l'Est de la RDC et au retrait du M23 du territoire congolais. Le dernier mini-sommet de Luanda avait pris des mesures contraignantes vis-à-vis du M23, à qui il a été imposé un cessez-le-feu et son retrait des zones occupées. La situation de droit de l'homme dans des zones, des conflits et les processus électoraux en cours, ces deux sujets ont fait l'objet de discussions entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Moussokodiampuanga, et une délégation de la Commission nationale de droit de l'homme, conduite par son président, Paul Sampou. C'est un reportage de Louisette Ntzakara. Conduite par son président, Paul Sampou Moukoulou, cette délégation de la CNDH a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussokodiampuanga, peu avant la plénière, consacrée à la poursuite de l'interpellation du directeur général de la Société nationale d'électricité, Snel-Essa, accusé de mégestion par les députés Prosper Boukassa. Une visite qui intervient trois mois après la mise en place de cette institution d'appui à la démocratie. Nous sommes venus voir le président, l'honorable président de l'Assemblée nationale, pour faire un peu le point, échanger et comprendre ce qui se passe dans le pays, et échanger aussi sur la question de protection, promotion et protection des droits de l'homme, avec tout ce que nous avons comme actualité, le processus électoral, les élections, ainsi que la problématique de l'insécurité, qui bat son plein dans certaines entités de notre pays, notamment à l'est du pays, qui subit une agression barbare, dont notamment le Rwanda. Le président de la CNDH, Paul Sampoumoukoulou, de renchérir l'insécurité qui sévit dans le territoire des Kouamont, ainsi que les difficultés de fonctionnement auxquelles fait face la CNDH, ont figuré en bonne place, lors des échanges avec les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais. Je le dis en titre, des images insolites, plus de 150 boulettes de cocaïne en provenance du Brésil, cachées dans des ventres par deux trafiquants âgés de 30 et 35 ans, ils ont été interceptés à l'aéroport international de Ndili, par le service des renseignements militaires, grâce à l'imagerie médicale de l'hôpital de Kankoukoulo. Plus de précision dans ce reportage. Deux trafiquants de cocaïne en provenant du Brésil, dont leurs identités sont gardées secrètes pour besoin d'enquête, sont tombés dans le filet de services de renseignements militaires. Deux individus de sexe masculin âgés de 30 et 35 ans ont été interpellés à leur descente d'avion à l'aéroport international de Ndili de Kinshasa. Soumis à l'interrogatoire, ils ont d'abord nié le fait mis à leur charge. Par la suite, ils sont passés aux aveux après la confirmation par l'imagerie médicale de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Koukoulo de l'existence de boulettes dans leur type digestif. Le premier a reconnu avoir avalé 80 boulettes de cocaïne et le second, 72. Après avoir évacué une partie dans le latrine de l'avion le ramenant à Kinshasa, seuls 25 petits colis ont été récupérés de leur ventre par le service de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les deux trafiquants, ils ne sont pas à leur première opération. D'habitude, ils bénéficient, d'après leur propre édire, de plusieurs complicités au niveau de l'armée, de la justice et du monde des affaires. Les investigations approfondies se poursuivent pour démanteler ces réseaux de trafiquants de drogue. Le chef d'état-major général de France, armée de la République démocratique du Congo, c'est Jean Aboune, chef de la province de Litori. Le lieutenant général Christian Tchouwewe est allé évaluer les opérations militaires dans ce coin du pays. Bien avant, il était à Goma, au nord qui vous pour la même mission d'inspection. Plus de détails dans ce reportage de Joseph Oskar Mbalkaïch. Une première mission officielle dans la province de Litori, celle du chef d'état-major général de Fardecé, le lieutenant général Christian Tchouwe Sangecha a eu droit à des honneurs militaires dignes de son rang. Deux heures de séance de travail avec les commandements militaires dans cette zone opérationnelle, Christian Tchouwewe a donné des instructions claires aux hommes des troupes engagés sur la ligne de front en vue de restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques, opératifs d'abord que nous sommes, et tactiques qui sont les commandants secteur et les commandants régiment. Et donc, aujourd'hui, il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non-militaire, et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné des nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent, n'est-ce pas, être menées à bon port. Le chef d'état-major général a effectué une escale à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Christian Tchouéoué est en mission d'évaluation des opérations militaires dans cette partie du pays. J'ai apprécié le chef d'état-major général pour l'évaluation des opérations conjointes du VDM par Médicine à Bénidoc dans le Grand Nord. Réarmement moral des hommes des troupes ainsi que l'organisation sur le terrain, tels sont les maîtres et mots de cette mission de travail. Nouveau coup de gueule du premier vice-président de l'Assemblée nationale face à l'agression rwandais en RDC. Andrin Bata a haussé l'étang à la tribune de la 14e conférence de présidents d'Assemblée et des sections de la région afrique de l'APF pour dénoncer les laxismes de la communauté internationale et appellent à des sanctions graves contre Kigali. Robert Daïchi, Saint-Cédé, puis Abidjan, où se sont tenus ces travaux pour plus de précisions. Du 3 au 5 avril 2023, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a abrité les travaux de la 14e conférence de présidents des assemblées et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique. La RDC a été bel et bien présente à ses forums internationaux par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Andrin Bata-Betoukoumé Soumangou. Pendant deux jours, les participants ont débattu plusieurs questions sur la situation politique et sociale dans le pays francophone d'Afrique et les crises politiques en République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. A la clôture, alors que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Andrin Bata-Betoukoumé Soumangou, présenté du haut de la tribune, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, en rappelant le président qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo, l'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. La réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et les constitutionnalistes Andrin Bata-Betoukoumé Soumangou n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation. C'est le négativisme. C'est le minivisme. On connaît la vérité, ça ne veut pas d'un quête d'État. C'est ce qu'on peut s'amuser, c'est toujours à plus. La vie, si nous ne pouvons pas donner la vérité, c'est qu'il n'a pas donné la vérité. Si il n'est pas le monde au tour, je ne peux pas suivre, sinon c'est récréibiliser l'intervention de tout à l'heure, qui n'a fait pas que place dans votre référence. Je dis que la MDC, la solidarité du monde francophone, le monde francophone ne peut pas se faire sans la MDC, le pays le plus grand pays francophone. Avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, Andrin Bata-Betoukoumé Soumangou a balayé du revers de la main les accusations de Kigali sur les dossiers FDLR. Un face-à-face tendu qui a permis à l'assistance de comprendre les vraies raisons de l'intervention rwandaise en République démocratique du Congo. Althalentox déclare le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le temps du mensonge est révolu. Finalement, après ces face-à-face, le communiqué final sanctionnant la fin du travail a été lu et le rendez-vous pour la 15e conférence est fixé au mois de mai au Niger. Loin de pesanteurs habituels, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a effectué une visite surprise à la DGRAD. Jean-Pierre Liaou s'est mis à l'écoute du personnel pour se rendre compte des conditions de travail, comme nous disent Zonadine Kiloschomo, Kemalouma et Cédric Yenina dans ce reportage. Dans le but d'appréhender les problèmes que rencontrent les fonctionnaires à la source, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a effectué une visite surprise le mercredi 5 avril à la direction générale de la DGRAD dans la commune de la Gombée. A l'occasion, le patron de l'administration publique a fait la ronde des bureaux pour échanger directement avec les fonctionnaires de l'État. Séance ténante, les cas d'injustice sociale jugés flagrants ont été pris à bras-le-corps. Des solutions et orientations ont été données par le VPM pour rendre justice au cas des fonctionnaires. Depuis 5 ans, il fait l'interview, mais il n'est pas prévu. Déjà, il faut lui faire justice, très rapidement. Monsieur, vous vous appelez comment ? Manou. Manou, notez l'énonce. Manou qui ? Kakouata. Kakouata. Avoir la fin de la semaine, sera confirmé. En interne, avant que le DG ne m'envoie son dossier pour avoir assisté à l'administration. pour avoir assisté à l'administration. Merci. Félicitations. Merci. Au niveau des régies, parce que les régies sont au cœur même du rédressement de l'État. Vous êtes en train de livrer une bataille pour la mobilisation des recettes. Il faut que nous puissions agir pour que vous soyez aussi dans des conditions psychologiques optimales. Pour la direction générale de la DG RAD, cette visite surprise booste le moral des fonctionnaires pour un bon rétablissement. Le FAM, toujours au bas de l'échelle, dans l'armée et dans différents services de sécurité. Comment inverser la pente ? Un séminaire des sensibilisations de femmes est organisé par le point focal genre des FIRDC en collaboration avec la MONUSCO. D'autres précisions dans ce reportage d'Anastasie Doumfou. Ce séminaire vise à lutter contre la non-réprésentation de femmes au sein de l'armée et aux différents services de sécurité professionnelle en République démocratique du Congo. Il compte aussi à améliorer les compétences féminines, leur savoir-faire, que ce soit au niveau de l'administration du personnel ou dans l'armée. Avec le programme de Matora, à sa quatrième session, riche en partage d'expériences et témoignages en matière de sécurité et d'entrepreneuriat dans la prise de décision à l'égard de femmes militaires. Ce séminaire va contribuer à une fée, encadrer et soutenir les femmes dans leur secteur, renforcer leurs capacités et créer un réseau des femmes pour les échanges mutuels et l'entraide en vue de leur épanouissement. C'est dans le but de voir plus de femmes émerger dans leur secteur et servir de modèle à la jeunesse féminine en vue de son intégration. Centré sur les thèmes pensée stratégique et planification avec l'appui de la MONISCO et l'ONIFAM au CHEST, ces séminaires aident les participants à acquérir des connaissances des intervenants, professeurs et experts pour améliorer la qualité des services de renseignement en RDC. Ceux compatriotes seront reconnus comme des mentors qui devront faire bénéficier à leur tour leur expertise dans l'exercice de leurs responsabilités aux jeunes talents. La direction générale des corridors de développement industriel sera bientôt dotée de nouveaux véhicules pour la mobilité de son personnel. Pour ce faire, le ministre des tutelles, Julien Palloukouka Ounga, et le président de la firme Cervex International ont procédé à la signature d'un contrat d'acquisition des ces charions. Plus de précisions dans ce reportage. La société Cervex International SA vient de remporter le marché pour l'achat des charions automobiles de la Direction générale des corridors de développement industriel des GCDI. Ceci a pris un appel d'offres lancé il y a quelques jours par le gouvernement congolais par l'entremise du ministère de l'Industrie. Julien Palloukouka Ounga, le ministre des tutelles et le président de cette firme ont procédé ces jours à la signature du contrat d'acquisition de véhicules en faveur de cet établissement public sous sa tutelle. La dotation de ces charions automobiles à la Direction générale des corridors de développement industriel qui a pour mission de créer, administrer, réguler, contrôler et gérer les corridors de développement industriel en RDC s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État celle d'améliorer les conditions de travail des agents du secteur public a indiqué le ministre de l'Industrie. Nous sommes arrivés au bout d'un processus qui démontre que le président de la République lui, tient à ce que ce service soit de plus en plus professionnalisé. Nous allons demander à la Direction générale de ne pas se limiter à tout consommer dans la ville de Kinshasa. Très ému, le directeur général de la DGCDI, Jude Badibanga, a salué cet effort de Julien Palloukou. Bientôt, on verra des réalisations physiques qui cadrent avec la vision du chef de l'État. La Société Service Internationale a rassuré les agents et cadres de cet établissement public de la livraison d'ici quelques semaines de ces nouveaux véhicules. Les habitants de la commune de Calam, aujourd'hui, en disant son maire, passent leur journée sous les odeurs des ordures ménagères qui ne sont plus collectées depuis pratiquement plusieurs jours. De Tadimundi, c'est partout, surtout au niveau de la place célèbre des artistes appelé Rom.Victoire. Ces habitants sont montés au créneau pour dénoncer plus de précisions dans ces reportages de Béatrice Chaco et Géry Lunga. Les immondis par endroits aux côtés des habitations dans plusieurs quartiers de la capitale est une situation un peu plus lamentable. Les ordures polluent l'air et ils sont à la base de plusieurs maladies dites des mains sales telles que la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, la toux, le rhume, pour n'inciter que cela. Autre conséquence grave des ordures, c'est l'entretien des moustiques vecteurs de la malaria qui tue presque tous les jours les adultes et les enfants, y compris même les nouveaux-nés. Un médecin donne encore plusieurs méfaits des immondices dans l'entourage. Nous appelons tout d'abord à la communauté tout entière et au gouvernement de bien sensibiliser la population, de passer à l'assainissement du millier. La saleté là appelle les moustiques. Demeurer avec les immondices, la saleté de poubelle, ce n'est pas bien. Un résident de la capitale démontre combien il souffre de cette cohabitation. Nous nécessitons de nous plaindre concernant ces immondices. Nous comptons sur le nouveau Gougoumès pour l'assainissement de cette partie de la capitale qui est le miroir de la ville. Nous payons chaque fois les frais de la salubrité, malheureusement, la poubelle des mers à cet endroit. Le bourgoumès de la commune de Calamou promet la salubrité de cette commune. En principe, c'est l'OVD qui s'occupe pour faire le curage. Puis, il y a un peu le temps de séchage. Ils reviennent pour l'évacuation. Mais à savoir que la période, elle est mal choisie. C'est une période pluvieuse. Et en tout cas, on est là pour servir cette population. La preuve en est qu'au niveau de la commune, on vient de se donner trois tricycles. Trois pneus, toujours dans les cadres d'accompagner la vision du chef de l'État. Il est temps que tout le monde prenne conscience du danger qui nous guette lorsque nous dispersons des ordures ménagères et autres dans notre entourage. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Félix Antoine Tchiseguedi, les choix unanimes de l'Union sacrée pour la nation à la prochaine présidentielle. Les membres de ce regroupement politique ont signé dernièrement, l'un après l'autre, la première charte constitutive. Une décision vivement applaudie de deux mains par le président des personnalités politiques de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDCA des modestes Bahti Loukwebou. On écoute son rapporteur Rémi Moussougaï au micro du centre Niankitabou. Salutons la signature par notre président national et autorité morale statutaire, le sénateur professeur modeste Bahti Loukwebou de la charte de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique qui soutient la vision de son excellence. Félix Antoine Tchiseguedi-Tchidombo et milite pour sa réélection à la magistrature suprême de notre pays. Réaffirmons notre fidélité, loyauté et attachement sans faille au regroupement politique AFDCA. Encourageons notre président national et autorité morale statutaire, le professeur modeste Bahti Loukwebou à continuer sans relâche son combat politique aux côtés de son excellence Félix Antoine Tchiseguedi-Tchidombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation à qui nous adressons par cette même occasion nos hommages les plus différents. Désapprouvons sévèrement toutes les déclarations et comptes vérités distillées à travers les réseaux sociaux tendant tout simplement à discréditer l'AFDCA et son président national, professeur modeste Bahti Loukwebou et mettons en garde tous ces désinformateurs et leurs commanditaires. Encourageons et apportons notre soutien total aux forces admins de la République démocratique du Congo qui se battent héroïquement dans l'est de notre pays qui, face à une agression injuste lui imposée par le Rwanda sous couvert de M23 et soutenons la politique diplomatique du président de la République chef de l'État sur cette question de la guerre à l'Est et relayons son appel à la communauté internationale, à la solidarité nationale et internationale pour venir en aide aux populations de l'Est victimes des affres et atrocités. Saluons le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs amorcés par la CENI et demandons le prolongement d'un délai d'au moins 45 jours et l'augmentation des kits dans les zones opérationnelles numéro 3 afin d'assurer un enrôlement massif et donner la chance à tous les compatriotes d'exercer leurs droits civiques. Des milliers des catholiques de la planète étaient descendus dans la rue pour une marche. Eh bien, c'est pour la traditionnelle procession du vendredi saint Marc qu'à la crucifixion de Jésus-Christ, les chrétiens ont commémoré les souffrances de la mort du Christ à la croix. Jacques Kabobamou Koumina Seduga a fait le tour dans quelques paroisses. Regardez. Le vendredi saint est pour les chrétiens du monde entier un jour de jeûne. C'est le jeûne Pascal qui commémore la passion du Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur. À travers les paroisses de la chidocèse de la ville-province Kinshasa et d'autres diocèses en République démocratique du Congo, les chrétiens ont effectué les chemins de la croix pour commémorer les souffrances et la mort du Christ. Le vendredi saint comporte aussi la célébration de la passion du Seigneur. L'office a commencé par une liturgie de la parole dont la lecture principale a été le récit de la passion selon saint Jean. L'évangéliste Jean nous met devant les yeux certains traits de la passion de Jésus qui le seul a à avoir étenu la déclaration du gouverneur romain Ponce Pilate. Les deux premières lectures ont permis de saisir comment les chrétiens en croix réalisent l'espérance d'Israël qui se confond avec celle de l'humanité. Jésus est le serviteur souffrant qui l'a fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il est le grand prêtre qui souffrant lui-même comme victime il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La prière universelle est faite après l'Homélie avec une solidité exceptionnelle dans un souci de n'oublier personne car le salut opéré par le Saint-Rédempteur doit atteindre les extrémités de la terre. Ainsi c'est la gloire de la croix qui éclate dans cette célébration car l'église ne commémore pas la mort du Seigneur Jésus sans faire mémoire en même temps de sa résurrection. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. La croix est toujours mise en lien avec la résurrection. Le Christ n'est pas resté coué au bois de la croix. Il est mort et ressuscité. Rappelons toutefois qu'il n'y a pas messe les Vendredi Saints. L'office de la Passion ne comporte pas de célébrations eucharistiques. Il n'y a donc pas de messe les Vendredi Saints car l'église est en deuil et il n'y a pas de consécration les Vendredi Saints. On donne la communion avec les hostiles qui ont été consacrés la veille. C'est pourquoi on appelle l'office les Vendredi Saints messe des préssantifiés. C'est historique pour le Kumbangisté. La date des 6 avril désormais parmi les journées ferrées en RDC. Cette première journée nationale du combat de Simo Kumbangou et de la conscience africaine a été célébrée avec faste de la province du Oukatanga. Les gouverneurs de la ville Jeco-Kaboula ont assisté à toutes les manifestations. Regardez. Le 6 avril 2023, première journée du combat des Simo Kumbangou et de la conscience africaine instituée par le président de la République a coïncidé avec le 102e anniversaire du ministère du prophète des Congolais. A Lumbashi, capitale du Oukatanga, Ousimo Kumbangou a passé 30 ans dans les geôles coloniales. Avant d'y décéder le 12 octobre 1951, la journée a été marquée d'un cachet spécial. Une grande possession a débuté par les kilongos, mausolées du prophète congolais, au cimetière des sapins 1. Oukumbangou avait été enterré avant son exhumation pour Mkamba, son village natal dans le Congo central. Le gouverneur Jacques Aboulakatoué a mené la tête du peloton aux côtés de l'inspecteur provincial de l'église kimbanguiste Mkoumbo Koukende du maire de Lubumbashi, des membres de son gouvernement et surtout des milliers de fidèles kimbanguistes. à la prison de Kassombo, le premier de Oukatangé a suivi les explications sur les 30 ans de vie de Simon Kimbangu et Jacques Aboulakatoué s'est dit émerveillé par son combat pour l'éveil de la conscience de l'homme noir. Nous voudrions que toute la génération actuelle puisse s'impligner de l'histoire de notre pays afin que nous puissions prendre notre destin en main et que nous puissions développer notre pays comme le prône de chef de l'État Félix Antoine Tshisekeli. Il s'en suivra un culte dans les temples de l'église kimbanguiste à Lubumbashi. Au cours de cette célébration, Jacques Aboulakatoué promettra entre autres la construction d'un hôtel pour les fidèles kimbanguistes et du Oukatanga en pèlerinage dans cette terre sainte, un kit complet d'instruments de musique pour la fanfare, 10 000 pagnes pour les fidèles et 5 000 mouchoirs de tête au motif du prophète. Toujours dans la même veine, une effige de Simon Kimbangu réhabilitée par la mairie de Matadi, nous sommes là de la province du Congo central, a été inaugurée, c'était lors d'une grande manifestation organisée à l'occasion de la journée du 6 avril. Comme nous dit Alain Bikai dans ce reportage. La ville de Matadi, la ville de Matadi était en abolition totale le jeudi 6 avril pour célébrer pour la première fois la journée dédiée au combat de Simon Kimbangu, ex-conscience africaine en République démocratique du Congo. Sous le leadership du maire de cette ville, une grande manifestation a été organisée sur la place Simon Kimbangu, ex-cocacola, pour dire merci au chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Une manifestation qui a réuni tous les croyants au combat de Simon Kimbangu de toutes les tendances, les personnalités politiques et les militants de l'IDPS. Un croyant kimbanguiste Dominique Odiambete a appelé ses administrés à développer l'unité, l'amour et la paix dans la vie de Matadi pour le développement de leur province avant de remercier Félix Antoine Tiseké de Tchilombo pour la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu. Moi, en tant que maire de la ville de Matadi et également membre du parti politique du président de la République l'IDPS, je suis dans la joie parce que c'est à travers nous l'IDPS que le prophète Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu vient d'être reconnu officiellement et publiquement aujourd'hui. La date du 10 avril est aujourd'hui une journée chômée payée et pour nous c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous disons merci, merci au président de la République. Pour immortaliser ces gantombes religieux, dans la vie de Matadi, les soldats politiques de Félix Antoine Tchilombo a procédé à l'inauguration de l'effigie de Simon Kimbangu réhabilité par la mairie. Fin de ce journal de cette heure. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangu, le journal Tamou Balama. La partie technique a été assurée par José Di Monokini, Alain Gallia et Joseph Enzenzo. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je reviens à 13h pour d'autres sujets d'actualité. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501